Sébastien Germain, mesdames, messieurs, Sébastien, c'est l'un des plus gros partenaires de ce festival. Pourquoi on est partenaire sur le festival Les Vendanges Musicales ? Moi c'est tout spécialement parce que je suis un enfant de Charnet et celui-là je me tiens un peu à corps puisque je suis là depuis que je suis né et je suis avec une bande d'amis qui ont créé le festival et m'ont donné envie de les suivre et c'est une aventure humaine exceptionnelle. Alors c'est quoi ton rôle ? Raconte-moi, qu'est-ce que tu fais sur Les Vendanges ? Raconte-moi, ça commence quand d'ailleurs ? Je fais un peu de foi, moi ça commence 3, 4, 5 mois avant, on fait des réunions. Parce que tu es sur toutes les réunions aussi ? En plus oui, parce que je suis parti un petit peu du comité de pilotage, donc je suis partenaire, bénévole, comité de pilotage, ça fait beaucoup mais il faut tout ça. Et puis en même temps tu emmènes ton expertise du BTP aussi ? Un petit peu oui, parce qu'on emmène quelques engins pour lever tous ces échafaudages, la scène, donc j'essaie d'amener le plus possible de matériel, de matériaux aussi et d'hommes. D'hommes, c'est moi. C'est toi tout seul ? Mégave doit être sur les chantiers de travailler, donc moi je viens donner un coup de main aussi, avec mes petites mains. Qu'est-ce qui va tresser de ce festival, de cette période-là ? Parce que ça s'arrête demain, qu'est-ce qui va se passer pour toi ? Ça va être un peu triste, parce que comme je disais, c'est une grosse, grosse, belle aventure humaine, qui me tient à cœur, qui me fait sortir de mes soucis journaliers, et vraiment ça fait du bien, ça amène autre chose et un grand, grand plaisir. Je vais avoir beaucoup d'émotions ce soir, c'est sûr. Et demain, grande tristesse que ça s'arrête, mais aussi on va pouvoir se reposer. On va se reposer et puis on va repartir pour le prochain. On recommence après-demain. Je voulais vous présenter Sébastien Germain, qui est une des pièces maîtresses aussi de ce festival. Merci d'être venu sur le plateau. Merci. Il repart parce qu'il doit travailler, bien sûr.